L'artiste, mes frères, poètes, idéalisons nos plaisirs, en ne livrant jamais aux bêtes nos insatiables désirs. L'esprit épanouit le vice, il faut fuir la banalité. Que la maîtresse nous ravisse, beaucoup par son étrangeté. Il a de ces femmes bizarres, dans leurs terribles arsenaux, étincelles des armereurs, qui recuirent d'arbres fourneaux. Leur regard aigu, c'est un glaive, jusqu'au moelle vous transperçant. De leur chevelure s'élève un parfum sauvage et puissant. Leurs caresses sont des blessures, qui font signer l'âme longtemps. Leurs baisers sont démorsus, leurs larges baisers éclatants. Sur leur chair aux nerveuses formes, plein d'un fumet subtil et fort. Mieux que les pales chloroformes, ils vous enivrent, ils vous endorrent. Ils vous bercent sur des cadences d'une irrésistible langueur. Mais, mon farouche confidence, se chuchotant de cœur à cœur. Quand les morts, la coquetterie, on sort ce lente déguisé. Par une pointe d'hystérie, la ritournale du baiser. Il leur faut amour à leur taille, amour exigeant à nourrir. Leur lit est un champ de bataille. On y doit vaincre ou bien mourir. Arrière, les vertus grincheuses, Rienjons du bout des dents. Levez-vous, mauvaise coucheuse, Regarnissez vos francs pédants. Les cheveux ont bragevou nus. Notre cuirasse est sans défaut. Nous ne sommes point désonés. Voilà les femmes qu'il nous faut. Aimons-les, celles-là, poètes. A leurs pieds couchons nos vers d'heures, Nous verrons germer dans nos têtes Les sonnets aux chaudes odeurs. Mes straphorimes ailées, Le vert chatoyant et gaillard, Peintres, aimons-les d'amour zélés. Elles savent réveiller l'art. Et l'orgueil aux voix turbulentes, Au fond des cœurs désespérés. Et dans les pulpes somnolentes, Des cervelets, des phosphorées. Deutiste, des cœurs désespérés. Sous-titrage ST' 501